direct on est en direct, on va attendre, il n'y a personne à temps, on va attendre que les gens arrivent, salut, tu peux activer le chat des fois, il y a personne encore, salut ça y est, alors dites-nous si vous nous entendez, est-ce que vous m'entendez, c'est très important, j'ai acheté un micro et je voulais savoir si ça fonctionne, salut depuis Haïti c'est beau, oui, oui, le son est bon, est-ce que le son est mieux que la dernière fois, super, on t'entend, c'est bien ça marche, vous avez vu j'ai acheté un petit micro cravate qui est relié sans fil au téléphone, autant il ne marche pas le micro et on nous entend, ah non, vu que c'est branché là c'est obligé, super, je suis content, le son est top, tu vois, 50 euros ce petit micro sur Amazon, je suis trop content, je vous mettrai le lien, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui fasse des lives, non mais bon la dernière fois vous m'avez dit, vous m'avez dit, ah c'est triste, on n'entend pas bien et tout, et genre ça m'a trop frustré, j'ai dit bon je vais faire des recherches, et du coup j'ai trouvé ce petit micro cravate, bon super, alors comme d'habitude on va attendre 5 minutes avant d'attaquer la recette, le temps que tout le monde arrive, enfin que la plupart des gens arrivent, et du coup on va faire le bouillon thai ce soir, donc regardez, je vais vous montrer ici, j'ai préparé tous les ingrédients comme d'habitude, et une fois de plus c'est une recette très simple, en live on va faire des choses simples et bonnes, c'est le plus important. Peut-être rappeler du coup les ingrédients ? Oui, en attendant, tiens tu prends le relais, tu filmes ça y est, ma petite caméraman, donc... Ah, mince ! Ah oui, il faut changer ! Il a perdu la main ! C'est bon ? C'est bon ! Alors, wow, trop bien ! Alors regardez, on a pas mal d'ingrédients, mais c'est ça qui va donner du goût à notre bouillon, donc on a ici 80 cl d'eau, alors l'eau, ça peut varier, on est en cuisine comme d'habitude, donc on risque d'en rajouter un peu, après si ça s'évapore trop et tout, etc. Donc l'eau, on prévoit 80 cl, mais on utilisera peut-être plus. J'ai acheté du bouillon bio de volaille, on va en utiliser 2 cubes, ensuite on a du lait de coco, on va en utiliser 4 cuillères à soupe à peu près, après si vous aimez un goût plus parfumé en coco, vous en mettez 5, etc. Moi je vous donne les bases de la recette. On a une belle poignée de pousses d'épinards, ensuite on a 2 tiges de citronnelle, ça c'est vraiment le côté très asiatique. Alors, normalement c'était des oignons nouveaux, pardon. Moi je n'en ai pas trouvé malheureusement, donc ça, ça fait l'affaire aussi, c'est un oignon doux. Ce n'est pas un oignon jaune de cuisine classique, mais c'est un oignon doux, et du coup, comme son nom l'indique, il est doux et il ira très bien dans le bouillon. Ensuite on a ici 6 petits champignons de Paris, voilà, une carotte, on a de la coriandre fraîche, on s'en servira à la fin, pour mettre sur le bouillon à la fin, moi je n'en mettrai pas dans le bien parce que je n'aime pas trop la coriandre, des crevettes qui sont déjà cuites. Peut-on remplacer le bouillon de volaille par du bouillon de légumes pour le végétarien ? Oui, tout à fait. Vous pouvez le faire, d'ailleurs Alissa ne pourra pas manger de bouillon ce soir. Parce que je voulais vous faire la vraie recette. Oui, voilà, on a dit qu'il ne fait pas que des recettes sans viande non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent de la végétarienne. Des vermicelles de riz, il y en a à peu près 50 grammes ici, ça c'est toujours pareil, si vous voulez plus de vermicelles, vous en mettez plus. Il ne faut pas se contenter de faire la recette vraiment, ça c'est la mienne, mais si vous aimez plus un goût qu'un autre, vous pouvez en mettre toujours plus. De la sauce Nwokman, un citron vert, on ne va utiliser que la moitié du jus, et un morceau de gingembre qu'on va ensuite éplucher et râper. Ensuite pour le mâteau, il faut éplucher nos légumes, une petite râpe microplane, mais ce n'est pas vraiment une microplane, mais c'est le même style, alors ça, ça va être pour râper un peu de gingembre, sinon vous pouvez le couper très fin, et un éminceur. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour réaliser cette recette. Donc s'il y a des questions, tu peux me les transmettre, s'il n'y en a pas particulièrement, on peut attaquer, je pense. Alors, je vais te repasser l'appareil deux secondes pour que tu répondes aux petites questions qui arrivent, et comme ça, moi j'annonce le like sur Insta. D'accord, vas-y. Alors, je vais repasser en mode selfie, attention. Voilà. Alors. Un éminceur, toujours plus le nom des couteaux. Oui, ça s'appelle un éminceur, c'est comme ça. Si c'était un petit couteau, ce serait un couteau d'office. Alors, vos questions. C'est possible d'utiliser un citron jaune bio ? Oui, ça n'aura pas exactement le même goût, mais c'est tout à fait possible. Ah oui, vous avez été énormément à faire toutes mes recettes. D'ailleurs, j'ai repartagé quasiment la totalité, mais je n'arrive pas à tout repartager. Il faudra m'excuser parce qu'il y en a beaucoup trop, mais ça me fait vraiment plaisir. Du coup, le son a coupé une seconde aussi. Ah, peut-être que j'ai touché quelque chose, mais ça a l'air d'aller. T'as l'impression qu'on va toucher ton cou. Ouais. Elle veut finir super bon, merci. Bon, j'attends qu'Elisa fasse son annonce, et ensuite, on va commencer. On va dire sur nos deux coups comme ça, alors les gens ne jouent pas. La brique de coco, c'est du lait de coco, tout simplement. J'aime de plus en plus ta chaîne de cooking. Merci beaucoup. Et les recettes en live, c'est cool, parce que moi, c'est ce que je préfère. Après, ce n'est pas les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne, mais moi, ça ne me dérange pas, parce que moi, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent et qui vous plaisent aussi. Oui, il y a quand même du monde qui est au rendez-vous tous les jours. Ah oui, et puis il y a beaucoup de gens qui regardent le replay, et ça, c'est super. Parce qu'en plus, il y a des gens qui se frappent le replay pendant une heure, ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on peut mettre la petite bouteille de citron ? Oui, tu peux mettre la petite bouteille de citron. Tu termines en mode avion ? Oui, vous savez, on n'a pas beaucoup de réseau. Ça bug, c'est parce qu'Elisa est en train de publier quelque chose, mais on va tout mettre en mode avion, et ça va fonctionner. Alors, je vais repasser. Voilà, c'est un peu flou, ça devrait s'améliorer maintenant. Je repasse le téléphone à Elisa, et on attaque. Hop, tiens. Merci pour la recette. Je me suis fait le replay pendant une heure, des gambas, c'est en effet. C'est vrai que du coup, même en replay, vous faites la recette en même temps. Exactement. Alors, pour commencer cette recette, j'ai choisi un genre de wok, mais vous prenez une grande casserole, vu que votre eau rentre à l'intérieur, on va dire. Combien de temps dure la recette ? Celle-là, elle va être un peu plus rapide que d'habitude, je pense. Là, on va avoir à peu près une demi-heure, le temps d'expliquer et tout. Après, on va répondre à des questions, etc. Mais vous allez voir, c'est une recette de soupe. Ça va très vite. Allez, c'est parti. Alors, on met l'eau dans notre casserole. C'est quelqu'un qui dit, on ne peut pas faire une recette. On n'est bien pas à côté. J'avais pris mon verre doseur sans truc. Ensuite, on prend nos bouillons. Alors, toujours pareil, lorsqu'on utilise du bouillon de volaille, ou du bouillon en général, c'est très salé. Il ne faut pas oublier. Donc, on ne sale pas notre soupe et on goûtera juste à la fin pour voir s'il faut rectifier l'assaisonnement. Est-ce que la recette est épicée pour un enfant ? Alors, la recette, elle n'est pas particulièrement épicée. En général, dans ce genre de recette, on met du piment. Moi, je n'en mets pas, justement. Non, pas vraiment. Le gingembre, il ne faudra pas trop en mettre pour un enfant. Mais sinon, il n'y a rien de grave. Alors, je mets mes deux bouillons. Je les émiettes, ce sera plus facile pour les diluer. Donc, deux bouillons. Oui, deux bouillons de volaille. Est-ce que tu vas faire une recette sucrée en live ? Alors, Nico, il fait des sondages assez fort. Oui, je fais des sondages. Alors là, c'était serré. C'était serré. C'était quasiment 50-50 pendant longtemps. Et au final, c'est la recette salée qu'il a emporté. Donc, je me suis adapté. On va faire une recette sucrée peut-être la semaine prochaine. Oui. Je me demande si j'ai mis assez d'eau. Ça me paraît bizarre. Du coup, je vous en ai renversé un peu à côté. Je vais en remettre. Alors, l'eau, c'est pareil. Ça, vous faites à l'œil. Voilà, comme ça, à peu près. Environ un litre. On risque d'en rajouter après. Parce qu'on va contrôler justement. Avec l'ébullition, ça va un peu s'évaporer et tout. On en rajoutera. Ça, ce n'est pas très grave. C'est la base. L'avantage que vous savez, c'est que ça donne 10 litres de dîner pour le vendredi soir ou le week-end. Exactement. Et vous avez été énormément à le faire. Donc là, on va laisser le bouillon se dissoudre à l'intérieur. Et en attendant, on va commencer la taille de nos légumes. Je voulais prendre mon petit fouet pour ne pas rayer ma poêle, mais je ne sais plus où il est. J'ai vu ma recette de soupe au betterave. Ah oui, ta fameuse recette de soupe au betterave. Heureusement que je suis intervenu le jour quand même. Eh bien, déprends-toi. Il y a une fille, son mec, il est chef. Elle lui a montré la vidéo. Il a fait un avé aussi. Eh bien, voilà. Alors, on commence la taille de nos légumes le temps que le mélange eau plus bouillon, elle chauffe. Donc, carottes, on épluche, voilà. C'est facile. Oui, on fait des sondages sur Instagram en story. Oui, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous ne me suivez pas sur Insta. Vous avez les ingrédients. Alors, vous avez les ingrédients le mercredi et le sondage, c'est le mardi en général. Donc, sondage le mardi, une fois qu'on sait ce qu'on fait, ingrédients le mercredi. Et ingrédients désormais en story à la une. Comme ça, vous pouvez les regarder constamment jusqu'à la recette. Donc, taille de la carotte, je la coupe en deux. Et on va la couper en petits bâtonnets. Alors, pareil, si vous voulez la couper en petits cubes, vous la coupez en petits cubes. Moi, je trouve que c'est mieux en petits bâtonnets. Par quoi peut-on remplacer la coriandre ? Alors, la coriandre, tu peux très bien ne rien mettre à la place. Parce que ça va juste à la fin frais sur la soupe qui vient d'être dressée. Moi, je ne vais pas en mettre sur la mienne, par exemple. Moi, je vous donne la recette. En général, les gens aiment la coriandre. Enfin, tous, parce que moi, je ne l'aime pas non plus. Mais si vous voulez en mettre, vous en mettez. Sinon, ça n'a pas d'importance. Il y en a qui disent basilic thaï à la tête de la coriandre. Oui, c'est vrai. Basilic thaï. Ça pourrait très bien aller. Le nom de l'insta de Nico, c'est Nikukyoutube. Ouais, Nikukyoutube. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Ouais, n'hésitez pas à le suivre du coup comme ça pour ne pas noter les sondages. Ah, vous voyez, je les coupe en petites lanières, on va dire. Ça fait asiatique. Tu as vu souvent dans les soupes asiatiques, c'est coupé comme ça. Mais apparemment, ça existe. Le potage à la betterave, c'est polonais. Ah ouais ? Tu vois, tu as peut-être des origines polonaises, ça va savoir. Donc voilà, taille des carottes. Bon, je sais, quand on fait vraiment la recette en live, je ne m'avance pas à couper les légumes avant, comme ça vous pouvez le faire en même temps que moi, mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en attendant qu'on coupe les carottes. Nico, il est ambidexte pour ceux qui me demandent pourquoi tu es siens et que tu coupes de la main droite. Alors moi, j'écris de la main gauche et je coupe tout de la main droite. C'est bizarre, je sais, mais... Je ne sais pas si on peut dire ambidexte pour ça, justement. Ah bah si, c'est ça. Ambidexte, quand tu sais tout faire des deux mains. Moi, en l'occurrence, c'est quelques trucs d'une main et quelques trucs de l'autre. Est-ce que le son est toujours bon ? Oui, ça a l'air d'aller. Avec ce petit micro. Je viens d'arriver, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors... Pour l'instant, Nico, il a juste mis les deux bouillons de cubes dans l'eau. Voilà, exactement. Et il coupe ses carottes. Et là, je mets... Bon, là, ça y est, l'eau est chaude. Du coup, je réduis mon feu. Je la garde juste à température. Elle est en train de... Elle va bouillir. Alors là, on a attaqué la taille des légumes. Donc, carottes en petits bâtonnets, en petits cubes, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Tout le monde dit que le son est super. Ah, mais je suis trop content. La citronnelle. Alors, la citronnelle, c'est facile. La citronnelle, on la coupe en quatre. Alors, celle-là, elle est très fine. Donc, on fait attention de ne pas se couper les doigts. D'ailleurs, je vais la couper d'abord une première fois en deux. Et on l'ouvre juste comme ça. Regardez, faites attention à vos doigts. Un peu comme une gousse de vanille, vous voyez ? Pas jusqu'au bout, comme ça, elle reste accrochée. Un côté. Et puis, ça, c'est juste pour que ça libère le parfum. Après, on va la sortir. Ça ne va pas dans l'assiette, ça. Donc, de la citronnelle. Hop. Comme ça. Le deuxième, pareil. On peut trouver de la citronnelle en supermarché ? Alors oui, moi, je l'ai acheté en supermarché. On l'a acheté chez Leclerc. Chez Leclerc, oui. En général, vous en trouvez assez facilement. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus commun, mais vous en trouvez quand même. Oui, au rayon un peu exotique. Oui, voilà. Au rayon des fruits et légumes un peu exotique. C'est au rayon frais des fruits et légumes. Je n'avais vu de citronnelle dans mon magasin bio. Est-ce que je peux trouver une alternative ? Alors, il n'y a pas vraiment d'alternative à la citronnelle parce que c'est très particulier. Ça sent les agrumes, même si ça n'en est pas un. Mais si tu n'en as pas, tu n'en mets pas, tu peux mettre des zestes de citron vert à la place. Ensuite, l'oignon doux. Donc, l'oignon doux, je vais retirer la première couche parce qu'elle est un peu fatiguée. Et du coup, là, vous, si vous avez bien fait la liste de courses que je vous ai donnée, vous devez avoir des oignons nouveaux. C'est mieux. Vous les hachez tout simplement. Vous les coupez en petites rondelles. Donc, on enlève la peau. Hop. Comme ceci. On peut remplacer le gingembre, si oui, par quoi ? Alors, le gingembre. Alors, j'ai eu des questions. Vous pouvez mettre du gingembre en poudre si vous en avez à la place. Une cuillère à café. C'est toujours pareil. Remplacer par quoi ? Le gingembre, il a vraiment un goût particulier. Donc, vous ne pouvez pas le remplacer par quelque chose véritablement. Mais si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas tout simplement. On peut trouver de la citronnelle en peau pour info. Ah, ben voilà. Alors, ensuite, les oignons. Vous avez des oignons nouveaux, normalement. Donc, vous les coupez grossièrement en petits cubes. Moi, mon oignon, je vais le couper très fin comme ça pour faire des petites tranches fines. Je ne vais pas le mettre en entier parce que là, il y en a beaucoup. Je peux faire la recette et la manger demain midi. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un peu tard. Malheureusement, il n'y a pas d'horaire qui puisse convenir à tout le monde. Alors, on a essayé de faire au mieux. Apparemment, 20 heures, c'est ce qui convient en plus de gens. En plus de personnes, je dirais. Mais, difficile de trouver un horaire qui corresponde à tout le monde. Alors, voilà. Des oignons. Ça, je le garde de côté, évidemment. Je ne le jette pas. Ensuite, mes champignons de Paris. Alors, il y en a qui enlèvent la peau. Ceux-là, ils sont bio. Donc, il n'y a pas besoin d'enlever la peau. Je ne trouve pas que ça dérange. Alors, on les coupe, pareil, en tranches fines d'à peu près un demi centimètre avec le pied. Vous savez, on ne l'enlève pas, le pied. Hop. Voilà, comme ça. Donc, on va couper nos six champignons. Et après, on va de suite passer à la confection de notre soupe. Notre bouillon de taille. Alors, ça, c'est très peu calorique. Là, franchement, c'est top. Il n'y a zéro matière grasse. Il y a la jeune fille de son chéri et chef. C'est la même jeune fille qui met les calories. Ah, c'est Ange. Ange, oui. D'accord. Elle ne peut pas rester ce qu'elle va manger. Elle va le refaire un autre jour. D'accord. Elle va mettre les calories. Et déjà, sur Facebook, j'ai vu qu'elle avait commenté en disant que c'était très diète. Ah, oui. Ça, c'est très diète parce qu'il n'y a aucune matière grasse, si vous faites attention, mis à part le gras qui se trouve dans le bouillon de volaille. Alors là, le temps que je finisse de couper, pour ne pas que ça s'évapore trop, je coupe mon feu en dessous. On remettra l'ébullition quand on aura coupé tous nos légumes. Il y a eu quelqu'un qui dit à quoi une recette indienne s'est déjà fait. Il a fait le dalle. Il y a le dalle, oui. Quelle recette te sortirait de ta zone de confort parce que tu fais beaucoup de recettes que tu maîtrises ? Celle-là, c'est la première fois qu'il l'a fait. Oui, c'est la première fois que je l'a fait. J'en fais pas souvent des bouillons de taille, mais c'est vrai que ça reste assez simple. Mais bon, pourquoi pas ? Un jour, je vous proposerai deux recettes que je ne maîtrise pas du tout et on pourra rigoler comme ça. Il faut combien d'oignons nouveaux ? Alors, oignons nouveaux, c'est bien d'en mettre deux s'ils sont petits. Ça dépend de la taille, évidemment. En général, c'est plutôt petit les oignons nouveaux. Sinon, tu en mets un s'il est grand. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça calme mieux du coup ? Il y a quand même des crevettes. Oui, il y a des crevettes. C'est quand même, oui, il y a quand même de quoi manger dedans. Après, vous pouvez la faire au poulet. Vous pouvez la faire au poulet. Moi, je vous conseille toujours de pré-cuire quand même le poulet parce que les crevettes, celles-là, elles sont cuites. C'est pour ça qu'on va les remettre au dernier moment. Alors voilà, on commence à être pas mal. Je vais couper le citron verre en deux pour m'avancer. Et je vais ouvrir aussi ma sauce parce qu'elle est neuve. Et donc voilà, la taille des légumes, grossièrement, c'est ça. Il n'y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas de taille particulière. Vous faites comme ça vous plaît. Mais moi, je trouve que c'est bien comme ça. Il y a des bâtonnets, ça apporte un peu de mâche à notre soupe. Est-ce qu'on peut congeler ce bouillon tout de suite ou il faut le garder pour le manger dessus ? On peut le congeler après, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut prendre du citron jaune ? Oui, on peut prendre du citron jaune. Mais ce n'est pas le même goût que le citron vert. Vous savez, il y a quand même une grande différence entre ces deux agrumes. Donc, c'est mieux le citron vert. Alors voilà, regardez, tout est prêt. Est-ce qu'on peut remplacer la coriandre par un peu de l'ail des ours ? Oui, ça n'a pas le même goût. Après, ça, c'est une recette de base. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les marqueurs un peu de cette recette, c'est la citronnelle, le citron vert, le gingembre, la sauce Nouak Mam, le lait de coco. Enfin voilà, ça fait très asiatique, on va dire. Est-ce qu'on peut remplacer les champignons de Paris par des champignons noirs ? Oui, c'est mieux. C'est mieux même. Mais nous, ici, on... Vous voyez, généralement, dans les recettes asiat, c'est plus des champignons noirs, dans les champignons, effectivement. Alors, regardez, j'ai tout à proximité. Oui, c'est bête, les champignons nouveaux. Exactement. Alors voilà, ma soupe est chaude. Donc maintenant, je vais mettre tout simplement mes carottes dedans. Alors, je mets mes carottes en premier parce que c'est ce qui met un peu le plus de temps à cuire. Hop. Donc, carottes à l'intérieur. Citronnelle. Alors, à citronnelle, évitez de faire des filaments comme celui-ci parce qu'après, on va la refaire dans la soupe. Le but, c'est qu'elle reste vraiment entière et juste qu'elle diffuse son goût. Cette recette se prépare en combien de temps ? Ouais, c'est rapide. Là, ça fait combien de temps qu'on est en live ? Ça fait 17 minutes, mais bon. Ouais, on a beaucoup parlé. Ouais, vous allez voir, c'est rapide. Je mets aussi mes champignons. Alors, la particularité des bouillons de taille, etc., c'est qu'ils ne font pas revenir les légumes avant. Donc, toutes les saveurs vont se diffuser dans l'eau. Nous, c'est vrai que dans la cuisine française, méditerranée et tout, on est habitué de tout faire revenir. Eux, ce n'est pas le cas. Ensuite, vous voyez, j'ajoute les légumes tous les uns après les autres. Les oignons. Il y a beaucoup, beaucoup de saveurs, comme tu vois. Alors, je garde de côté mes crevettes parce qu'elles sont cuites. Donc, en fait, vu qu'elles sont cuites, on va les mettre au dernier moment juste pour les réchauffer. On va les laisser peut-être, allez, 2-3 minutes pour qu'elles donnent quand même du goût. Les épinards aussi, vu que ça cuit très rapidement, pareil, au dernier moment. La sauce Nouakman, pareil. Ça, c'est tout ce qui va aller vers la fin. Là, la prochaine étape, en fait, c'est que je vais mettre des cuillères. Je vais mettre 4 cuillères à soupe de lait de coco. Ensuite, les vermicelles, ils cuisent en 5 minutes. Donc, ça, ce sera vraiment la dernière préparation. Quand tout aura bien infusé dedans, on mettra les vermicelles 5 minutes et on servira ensuite notre soupe. Alors maintenant, je vais prendre ma cuillère à soupe ici. C'est une poêle téfale. Oui, c'est un genre de wok, mais vous pouvez faire ça dans une grande casserole. Alors, maintenant, 4 cuillères de lait de coco. Comment laver les champignons de Paris ? Eau ou pas ? Quoi garder ? Pieds, lamelles ? Je ne sais jamais. Alors, les champignons de Paris, la plupart des gens, ils les épluchent. Il y a une fine peau qui part en dessous le chapeau et qu'on enlève. Franchement, ce n'est pas gênant, surtout dans une recette comme ça où ils vont cuire dans l'eau, etc. Moi, ils sont bio, donc je ne les ai pas lavés. S'il y a de la terre, tu les frottes un petit peu. Après, s'ils ne sont pas bio pour les laver, tu les humidifies à peine, mais tu les sèches vite dans un papier absorbant parce que ça n'aime pas l'eau, les champignons de Paris. Il y a très peu de calories. On vous mettra les calories en barre d'infos parce qu'on a une jeune demoisette qui, à chaque fois, met les calories pour Nico. C'est très gentil. Où peut-on trouver les vermicelles de riz ? En supermarché. En supermarché, tout simplement. Et ça fait combien de repas ? Là, il va y avoir à peu près pour deux personnes. On va rajouter de l'eau après quand ça va réduire et tout, mais la quantité sera à peu près pour deux gros bols, on va dire. Mais ça peut aussi se servir comme une entrée, donc quatre petites portions ou deux grandes portions. Ah ben, tu es la range. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, on laisse bien chauffer. Alors là, il faut... Parce que là, je suis à feu moyen. On peut remettre le feu plus vif. On va porter à ébullition pendant 2-3 minutes. Donc, s'il y a des questions, je peux y répondre. N'hésitez pas. Si vous voulez faire d'avance, on fait le bouillon et on cuise les vermicelles le jour J. Exactement. Vous faites tout votre bouillon et vous cuisez les vermicelles, parce que si vous le faites, je vous déconseille de le congeler avec les vermicelles, parce que ça va absorber de l'eau, et après, décongeler, ça ne va pas être très agréable. Oui, Ange, du coup, on a compris. C'était toi aussi, c'est bien. Alors voilà, là, on reporte à ébullition. Voilà. Il y en a qui ont dit qu'ils ont du mal à trouver de la cisonnière, mais on l'a déjà vu, on l'a trouvé à Leclerc. Oui, à Leclerc, au rayon exotique. On est obligé de le mettre buvée de coco ? Alors, ce n'est pas obligé, mais ça fait partie vraiment de ce goût asiatique, on va dire, exotique. Et on est obligé de le mettre buvée de coco ? À quoi un live de recette sucrée ? Eh bien, prochain sondage, soyez en forme, vous votez sucré, on fera du sucré, il n'y a pas de souci. Après, si vraiment il y a beaucoup, beaucoup, tout le temps, tout le temps du salé, un jour, je vous ferai une recette sucrée pour ne pas laisser de côté ceux qui veulent du sucré en live. Alors voilà, ça bout. Donc, on va attendre une petite minute. Il est 20h20 sur mon micro-ondes. Ça, ce qui est top, c'est que c'est vraiment très, très sain. Bouillon de cube, tu peux prendre bouillon de légumes. Oui, tu peux prendre bouillon de légumes si tu veux. La sauce New York Man, c'est la base de poisson ? La sauce New York Man, c'est la base de poisson, oui. Alors voilà, là, ça bouille à peu près une minute. Là, j'ai trop envie de me demander ce bouillon, je suis dégoûtée. Alors ensuite, le gingembre. Donc là, à ce moment-là, si vous n'avez pas de gingembre frais, comme certains m'ont dit, vous avez du gingembre en poudre, une cuillère à café un petit peu moins rase, pas une cuillère bombée, de gingembre moulu. Là, en l'occurrence, on va le râper un tout petit peu. Ça, c'est très pratique, je vous conseille d'acheter ça. Ça ne coûte rien du tout et ça fait vraiment, vous voyez, des petits tout petits morceaux qui vont bien se diffuser dedans. Hop, vous voyez, voilà, ça suffit. Vraiment une demi-cuillère à café, c'est puissant, le gingembre. Après ça, le gingembre comme ça, vous pouvez le congeler, ça dure un siècle. Donc ne le jetez surtout pas. Hum, tu vois, comme ça sent bon ? Oui. Ça commence vraiment à sentir bon là. On va maintenant mettre le demi-jus du citron vert. Donc comme ça, à la main, on ne s'embête pas. Pour bien parfumer une fois de plus. Le jus d'un demi-citron. Hop. Ça sent trop bon. Ah ouais, là, il y a du goût là. Moi, je ne peux pas le manger celui-là. Mais il m'en trop fera un au légume, ce n'est pas grave. Ouais, il n'y a pas de souci. Oui, on va mettre la liste des ingrédients dans la description, merci. Exactement. Le nom de la recette, c'est bouillon ? C'est un bouillon Thaï classique. Alors voilà, on continue à cuire. Là, on peut repasser sur feu moyen. Après, le feu, il n'y a pas de règle. C'est vous qui gérez. Si vous voyez que ça boue trop, vous réduisez, etc. De toute manière, tout est en train de cuire ensemble. Et c'est ça qui fait que les saveurs se diffusent vraiment. Il y a plein de gens qui veulent que tu leur en envoies par avis. J'aimerais bien, si je pouvais faire ça. Je presse bien mon citron, parce qu'il reste du jus quand même dedans. Et ça, ça donne vraiment un super goût, le citron. Et ouais, les filles, checkez bien les ingrédients et les sondages. Et faites les recettes avec nous le vendredi soir. C'est tous les vendredis soir. Exactement. Alors maintenant, on va mettre nos deux petites cuillères à soupe. Bon, je reprends la même cuillère, ce n'est pas grave, tout est mélangé de manière. De sauce Nwok Mab. Donc ça aussi, c'est une sauce qui est salée. Donc toujours pareil, on ne sale pas son bouillon avant de l'avoir goûté à la fin. Parce que sinon, la recette, elle est foutue. Donc deux petites cuillères. Hop. Ça va apporter un peu de goût. Oui, et là, elle dort comme d'habitude. Ça rentre toujours pour qu'elle est sûre qu'elle dorme bien avant les lives. Comme ça, ça la réveille pas. Maintenant. La citron d'est fraîche, est-ce qu'on peut aussi la congeler pour ne pas jeter le reste ? Oui, moi j'en ai au congélateur. Ça se congèle très très bien. D'ailleurs, j'en ai racheté. J'avais oublié que j'en avais au congélateur. Mais ça se conserve super bien. Alors, ensuite, là. Tu lâchais tout la sauce, pareil, en supermarché ? En supermarché, dans les rayons. Vous savez, il y a des rayons exotiques au supermarché. On trouvait la saveur du monde. Saveur du monde, oui, exactement. Donc, les épinards, ici, c'est des épinards bio. C'est des pousses d'épinards. Donc, on va les mettre maintenant dans notre bouillon. J'ai une sauce Thai Kitchen qui s'appelle fish sauce. Tu crois que c'est pareil ? Oui, ça doit être pareil, je pense. Ça doit être la même chose, d'après moi. La pulpe du citron, on peut la rajouter ? Oui, aussi. Là, on met nos épinards. Ça, ça va apporter un peu de verdure dedans. Oui, il y en a qui confèrent que le New York Mams, c'est le fish sauce. Est-ce qu'on est obligé de mettre le gingembre ? On n'est pas obligé de le mettre. Ça apporte un petit plus, un petit côté un peu piquant. Il y a du bouillon cube de volaille, c'est pour ça que je n'en mange pas. Là, niveau liquide, on est pas mal. On risque de rajouter un petit verre d'eau, peut-être, pour faire un peu plus de quantité. C'est un peu dans l'esprit ramen, finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu dans l'esprit ramen. Et nous, on adore les ramen. Oui, exactement. Alors, ce bouillon Thai, vous pouvez très bien le faire. Donc, avec du poulet au lieu des crevettes. Vous pouvez le faire aussi avec du porc. J'ai vu qu'il y a des recettes. Je n'y aventurerai pas trop. Je trouve que ça va mieux avec les crevettes ou le poulet. Et vous pouvez le faire aussi sans vermicelle de riz. 100% légumes, quoi. Vous pouvez le faire avec les vermicelles de riz et que des légumes. Oui, pareil. Et avec du bouillon de légumes pour ceux qui demandent. Je me répète, mais c'est toujours pareil. La cuisine, il n'y a pas vraiment de règles. On a des recettes de base. Et ensuite, c'est modulable. Après, il faut essayer de faire des choses qui sont bonnes, évidemment. Ce n'est pas très piquant. C'est un relevé, mais ça n'est pas... Si vous aimez manger relevé, vous pouvez mettre un peu une petite cuillère de piment de cayenne. Une petite. Le piment de cayenne, il est très fort. Attention. Donc là, vous voyez. Est-ce qu'on sent beaucoup le lait de coco ? J'aimerais essayer. Mais sucré, il ne se passe pas. Alors, le lait de coco, celui-ci, il n'est pas sucré de base. Il a l'odeur de la noix de coco, mais il n'est pas sucré. Mais c'est vrai que le lait de coco, ça a le goût de la noix. Oui, ça a le goût de la noix de coco. Là, après, pour un litre à peu près, un peu plus d'un litre de bouillon, on a 4 cuillères à soupe de lait de coco. Ce n'est vraiment pas énorme. Oui. D'ailleurs, tu peux le voir à la couleur du bouillon. Il a toujours une couleur... Il est un peu... On dirait de l'eau, quoi, toujours. Il n'y a pas beaucoup de lait de coco dedans. Oui, on a un micro. C'est bon, ça tombe, le fond est bien. Super, je suis trop content. C'est la réussite. Je suis trop fier de moi. Alors, maintenant, je vais mettre mes crevettes. Est-ce que des recettes d'autres pays peuvent être envisagènes un jour ? Bien sûr. Ce n'est que des recettes d'autres pays. Pour l'instant, c'est vrai. Alors, les crevettes, regardez. Je mets même tout le jus qu'il y a au fond. C'est ce qui va donner du goût aussi. Si on veut que ça pique, combien de piment ? Alors, est-ce que tu as du piment en poudre ou est-ce que tu as un vrai piment frais ? Dis-moi, je te dirai. Fier des republications, je vous adore. Je suis trop fier. À chaque fois que j'ai une publication, je suis là. J'ai une publication. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette recette si vous la faites sur vos réseaux sociaux. Ça sent tellement bon. Alors, voilà. Si vous ne voulez pas mettre de vermicelle de riz, vous pouvez vous arrêter là. Là, vous coupez le feu. Vous couvrez pour bien retenir les saveurs à l'intérieur. Et ensuite, vous le réchauffez pour qu'il soit meilleur. Ça, c'est ma petite technique. Plus ils vont rester... Alors, il faut couper le feu, par contre, parce que sinon, ça va trop cuire. Mais plus les ingrédients vont rester dans le bouillon, plus ça aura de goût, forcément. Après, je ne vous cache pas que moi, je vais le manger tout de suite après. Cyril Lignac 10. Il ne manque plus que les cheveux. Eh bien, bientôt. Bientôt, je vais pouvoir me faire la coupe de Cyril Lignac. Les gens qui me suivent assidûment le savent maintenant. Alors, je vais me préparer quand même un petit couvercle. Sait-on jamais ? Le live, généralement, dure une heure. Oui. Ça peut-être un peu moins. Il durera peut-être un peu moins, mais... C'est plus court, mais généralement, c'est une heure. Là, ça fait une demi-heure, déjà. Ah, déjà une demi-heure. Ça passe, hein. Mais on discute et tout, c'est cool. Moi, c'est ce que je préfère sur ma chaîne. C'est les recettes en live parce qu'on est réellement ensemble. Les recettes, les vidéos que je vous publie et tout, c'est cool. J'adore lire vos commentaires et tout, franchement. Et là, on est vraiment ensemble. Alors, il y a une fille qui dit, Nico, Coralie a accepté mon idée d'atelier dans son resto. Alors, il faut savoir que Coralie va sûrement venir fin février et fera sûrement un live avec Nico dans notre cuisine. On sera un live vegan, du coup. La pauvre, je ne vais pas lui imposer de cuisiner de la viande devant elle. On est bien. On est plus que bien. Ça sent très, très bon. On va pouvoir maintenant rajouter nos vermicelles de riz. T'as le live avec Coralie. Vermicelles de riz, 5 minutes de cuisson. Donc, il est 27. On va un peu les séparer comme ça. Voilà. C'est là qu'on remette de l'eau après. Ça risque d'absorber. On va contrôler ça de manière. Là, ce n'est pas un souci. Voilà, vous les enfoncez bien vos vermicelles de riz. Et là, top chrono, 5 minutes. Donc, 27, 32 à 32. On coupe le feu. Oui, je pourrais manger du plat vegan. Après, je ne suis pas vegan. Mais c'est sûr que ça, je pourrais manger au bout. Et voilà. J'attends quand même l'atelier dans le sud. J'espère que ça pourra se réaliser. On va essayer de faire ça et d'organiser ça au maximum en deux minutes. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses en tête. Et non, pour ne pas dire énormément. Mais ça va le faire. Ça va le faire. J'attends avec impatience le mois d'avril quand je vais pouvoir me consacrer à 100% à ma chaîne, en Instagram et tout le reste. Il y a ta mère qui dit qu'elle est en Thaïlande, elle dit que t'assures au niveau de leur cuisine. Tu vois, je suis un cuisinier Thaï, moi. Alors, on va rajouter... Moi, je préfère la recette pour les mules. Ça, c'est une recette pour les mules. Ah oui. On va rajouter un peu d'eau pour revenir un peu à niveau. Voilà. Là, on est parfait. Là, niveau haut, on est parfait. Oui, Nico, au niveau de ses projets, il va bientôt pouvoir vous expliquer tout ça. Oui, je vais vous offrir une vidéo sur ma chaîne. En fin de mois, je pense. Oui, en fin de mois, si tout va bien, on touche du bois. Touchez du bois pour moi. Si tout va bien, je vous fais une vidéo sur ma chaîne, je vous explique tout. Il y en a qui veulent la recette du cheesecake avec ça à cause. Ah, et oui, on va se faire un cheesecake en live, peut-être. Ou non, plutôt un tuto. Peut-être un tuto, parce qu'en live, ça va être un peu compliqué. Alors, voilà. Regardez. Tous nos éléments sont dedans. On n'a plus qu'à attendre qu'il soit 32, sachant qu'il est 29. J'ai trois minutes pour vous. J'enlève ma poignée amovible. Je couvre pour perdre le moins possible de saveur. Enfin, une raison d'utiliser mes vermicelles et de ne pas les laisser périmer. Ah, mais moi, j'étais comme toi, je te rassure. Il y a des produits, des fois, je les achète, je me dis, je vais faire ça et tout. Après, j'oublie de le faire. Mais là, maintenant, en plus, on a décidé de manger sain avec Elissa. Donc, ça, c'est le meilleur moyen de manger sain, c'est ce genre de plat. La cuisine asiatique, elle est très saine en général, de toute manière. Alors, si vous avez des questions sur la recette ou autre, je suis à votre écoute. On a trois minutes devant nous. Il manque le tablier de Nikouk. Oui, on va les faire. On va les faire. Je te jure, les produits du fond du placard. Oui, on a tous. Moi, en général, c'est les confitures. Les confitures maison, on en fait des tonnes de bocaux et après, elles restent. Après, on n'ose plus les manger parce que ça fait trop longtemps et tout. C'est à quoi du succès et grâce à vous, ça fera un plaisir à cuisiner. C'est à quoi on n'est plus célibataire. Oui, oui, attention. Par contre, je suis trop fier de mon petit micro-cravate. Quel est ton plat préféré, Nikouk ? Mon plat préféré, je n'ai pas de plat particulier préféré. Moi, j'adore les pâtes aux gambas. J'aime tout ce qui est fruits de mer, en fait. En fait, mon plat préféré, ce n'est pas vraiment un plat, mais ce que je kiffe le plus manger, c'est un plat d'eau de fruits de mer, genre. Pourquoi tu n'achètes pas le Thermomix ? Parce qu'on a déjà le Cook Expert. On a le Cook Expert, qui est vraiment très, très bien. Franchement, peut-être que je vous ferai une recette en live, d'ailleurs, au Cook Expert. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Des recettes au Cook Expert, souvent, elles sont rapides et ils proposent aussi toujours une alternative pour ceux qui n'ont pas le Cook Expert. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur cette vidéo lorsqu'elle sera en replay, et même maintenant, si ça peut vous intéresser. Comme ça, peut-être, ça vous fera une démo aussi pour ceux qui hésitent et tout et qui ne savent pas trop comment ça marche. Merci pour celles qui ont acheté une affiche. Trop contente. 31, on va se préparer. Donc, j'enlève ça. Ça fait envie quand même. Oui. Est-ce que tout ce qui est nemoussum ou salsas, c'est gras ou pas ? Alors oui, c'est gras parce que ça, c'est cuisine chinoise plutôt et ça, en général, c'est beaucoup de choses frites. Donc ça, avec modération. Là, par contre, ça, c'est pas gras. Alors, à ce moment précis... On mettra le lien du micro-cravate en barre d'un. Oui, c'est trop bien. Franchement, à ce moment précis, on retire la citronnelle. On n'oublie pas. Encore des champignons dans le McQueen. Non, non, c'est des champignons de Paris. On retire bien la citronnelle parce que si on tombe sur des petits filaments, ça va être très désagréable en bouche et vous voyez qu'elle commence à être un peu filandreuse. Donc, hop. Tu ne travaillais pas dans un resto de Thaï. Elle est là, la dernière. Il y a quelqu'un qui dit Elissa fait la recette au Cook Expert et Miko fait la même recette avec les casseroles à côté. C'est une bonne idée, ça. Oui, voir qui est le meilleur. Donc, on a tout qui est bon, là. Ça sent trop bon. On va se régaler. Enfin, je vais me régaler. Merci pour tous ceux qui ont passé comment sur la boutique. C'est trop gentil. Alors, à ce moment précis, notre recette est terminée. Sauf, enfin, un petit truc près, c'est que je vais quand même goûter l'assaisonnement. Alors, une petite cuillère. On va voir si vraiment ça suffit à saler nos bouillons cubes, la sauce, etc. Mais... Ah, c'est chaud. C'est bon. Parfait. C'est trop bon. J'aime pas me vanter, mais... Piment en poudre. Piment en poudre. Une petite cuillère à café, si c'est du piment de Cayenne. Léger. Enfin, vraiment, même pas une cuillère à café. Le fond d'une cuillère à café, c'est du piment de Cayenne. Si c'est du paprika ou du piment doux, une cuillère à café normale. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est terminé. Là, c'est très bien assaisonné. Après, goûtez toujours. Vous rectifiez l'assaisonnement à votre goût. Évidemment, il y a des gens qui adorent manger très salé. Il y a des gens qui mangent plutôt peu salé. Donc voilà. Ça, c'est après, c'est à votre goût. Je viens de le goûter, donc je peux vous dire que c'est très parfumé. On sent beaucoup la citronnelle, le citron vert et le gingembre. Le lait de coco, pour ceux qui demandaient, c'est vrai que ça apporte une légère épaisseur, mais on ne le sent pas trop. Je pense que c'est plus pour la texture. Les crevettes, ça donne un petit peu de goût. On sent que c'est un bouillon de poisson quand même. On sent qu'il y a du poisson, des fruits, une mer dedans. Mais c'est top. C'est top. Et ça nous a pris combien de temps en discutant ? 34 minutes en discutant. En discutant. Un quart d'heure, c'est bouclé, franchement. Et vous avez vu, comme d'habitude, dans ce genre de recettes, on se contente de mettre les ingrédients les uns après les autres dans l'ordre. Tout simplement. Un petit live avec Nico et Sabine, je suis persuadée qu'elle est aussi douée que toi et Lisa en matière de cuisine. Sabine cuisine très bien. Sabine cuisine bien. Sabine cuisine très très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on ne va peut-être pas rester une heure vu qu'on est à 35 minutes, mais on va encore rester 10 minutes ensemble. Ça fera 45. Je vais vous poser, je vous ai posé où la dernière fois ? Ah, je vous ai posé là la dernière fois avec le trépied. Donc, on va passer en mode selfie. Alors, attends. Hey ! On va passer en mode selfie. Je vais... Tu peux me donner un tabouret, s'il te plaît ? Je vais me mettre ici. Excusez deux secondes, le... le cadrage, je dirais. Hop là ! Hop, attends. Je vais être un peu trop... Je peux mettre loin parce que j'ai un micro ? Tu peux baisser le... Baisser le trépied ? Il faut que je lève, en fait. Voilà. Alors, je dois être un peu tordu. Je suis désolé, mais plutôt... Il faut que tu sois du côté des commentaires. Ouais. Plutôt comment ? Plutôt comme ça. Désolé, c'est un peu galère. J'essaie de quand même vous donner une image assez correcte. Voilà. Hop, donc là, est-ce que vous me voyez bien ? Dites-moi si vous me voyez bien parce que j'ai vos commentaires sont un peu en retard par rapport à ce que je dis. Mets-toi à ta droite. Ah donc, ce coup-ci, de ce côté-là, je me mets. Non, voilà. Non, c'est là qu'il faut que je mette. Alors, à quand la recette de liqueur de ton papa ? Hum, tu aimes l'alcool, toi ? On va... Je vous la ferai peut-être en story Instagram parce que c'est rapide. La barbe repousse vite, vous avez vu ? C'est pour ça que ça m'irrite la pause parce que j'ai une barbe très... très corse. Bon, alors, ben, allez-y. On reste 10 minutes ensemble histoire de discuter. Comme ça, si vous avez des questions sur ce bouillon, franchement, c'est une tuerie. Ça sent trop bon. Et là, d'ailleurs, je vais... Je vais mettre après... Je vais remettre le couvercle dessus pour pas que les saveurs s'échappent. Ouais, je pourrais faire un live avec un invité. Tout à fait. On passe goûter le bouillon à quelle heure ? Tu peux venir d'ici 10 minutes une fois qu'on a fini le live. Garde la barbe. Ouais, je sais. Non, mais là, j'étais obligé de me raser et même si ça m'a fait une tête d'enfant parce que ma peau, c'était plus possible. Et là, va très bien. Elle fait dodo. Alors, la galette délicieuse, les pâtes, gambas succulentes et le... Merveille. Ah ben, toi, tu es une fidèle, Eugénie. Merci beaucoup. Et tu me diras ce que tu penses de ce bouillon, du coup. Un live avec Norbert. Si tout se passe bien, ça pourra peut-être arriver. On verra. Ça, c'est pas ça, le gros projet. Mais j'en ai déjà discuté avec Norbert. Il est tellement... Il m'a dit « Ah ben, quand je viens en Corse... » Alors, pourquoi pas. Vas-tu acheter le Thermomix ? Non, je ne vais pas acheter le Thermomix car j'ai un cook expert de Magimix qui est un robot équivalent et qui me convient tout à fait. Un live avec Serge. Oui, en plus, il est passé tout à l'heure. Il m'a dit « Quand est-ce qu'on se fait une recette ensemble ? » Parce que ce midi, c'est lui qui m'a fait à manger. Il m'a fait de la polent avec de la viande. C'était trop bon. Oui, une recette pour la chandeleur. Évidemment, il y aurait une recette pour la chandeleur et je vais essayer aussi de vous faire des recettes pour la Saint-Valentin. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Ouais, le bouillon, c'est... Ça a embaumé toute la pièce. Ça sent très bon. Combien de temps a préparé le bouillon ? Environ 15 minutes sans discuter. Nous, là, on a mis 30 minutes en détaillant tout, etc. J'aimerais beaucoup faire un livre de cuisine. On va peut-être essayer de le faire, on verra. Oui, le Newark Mam, je l'ai mis, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis deux cuillères à soupe. Un live avec une star de télé-réalité. Je ne pense pas. Une recette avec des agrumes corse, orange, tombe pas, etc. Oui, je vous en ferai, promis. Surtout qu'il va encore m'en ramener, apparemment. Serge va apparaître derrière toi par la fenêtre comme d'hab. Alors, vous savez que les deux premiers lives qu'on a fait, parce que je ne voyais pas exactement comment c'est fait chez nous, mais là, en face, il y a le couloir qui va dans notre chambre et on a une porte qui descend de son appartement. Et des fois, il débarque comme ça. Et dans les deux premiers lives, il était là. Je le voyais, mais quand je cuisinais, il était dans le couloir et il regardait ce qui se passait. Trop curieux, ce mec. Les spécialités corse, oui, il y en aura d'autres. J'en ai déjà deux ou trois sur ma chaîne. Une recette avec moi, ta maman, des ficelles picardes. Pourquoi tu sais faire des ficelles picardes ? Non, on ne se moque pas, on rigole. Tu me montreras ce que c'est, d'ailleurs. Je ne sais même pas ce que c'est. Bonjour, vous allez bien ? Je suis une enfant. Bonjour, enfant. Oui, si tu es vraiment une enfant, on va aller faire dodo, là. Les fois où il est planqué derrière la fenêtre, j'en peux plus. Il grimpe sur... Parce qu'en fait, en dessous de ma fenêtre, il y a un tas de bois et il grimpe dessus. Oui, la liste des ingrédients sera sur YouTube et évidemment en barre d'infos après ce live. Pour ceux qui n'ont pas Insta. Les carottes, à ce niveau-là, ça dépend de ta coupe, évidemment. Si tu les as coupées plus gros, elles seront plus croquantes, etc. Moi, la façon dont je les ai coupées, elles seront encore un peu fermes. Ce ne sera pas de la purée. Pas du tout. Oui, tu peux essayer les pâtes au gambas avec la crème de soja. N'hésite pas à me dire ce que ça a donné parce que ça m'intéresse. À quand il y a la prochaine recette des nuls avec Elissa ? À quand, Elissa, la prochaine recette des nuls ? Quand tu veux. Il faut qu'on demande un peu ce qu'ils voudraient. Oui, tiens. À la suite de cette vidéo, retrouvez-moi sur Instagram. Je vais vous faire un sondage pour savoir ce que vous voulez comme recette pour les nuls. Ça peut être une bonne idée. Une recette pour les nuls pour la Saint-Valentin. Ah ! Un petit gâteau de Saint-Valentin pour les nuls. Oui, les petits nuls qui voudraient faire une sondage. Les petits nuls ? Les petits nuls. Ce n'est pas les petits potes, c'est les petits nuls. Le dalle, c'est bon, vous avez vu. C'est tellement simple. Il ne faut pas s'en priver. Ce serait dommage de s'en priver. Vous savez, vous êtes beaucoup suivi en Martinique. Merci. C'est cool. J'aimerais trop aller en Martinique. Pourquoi ne pas faire l'inverse que ce soit toi le commis ? Ah, ça peut être bien ça. C'est toi qui fais ta recette et moi, je t'aide. C'est ce qu'on fait, non ? Non, là, c'est toi qui m'aide. Les nuls, ils vont au resto, exactement. C'est ça. Vous comprenez pourquoi je mange très souvent. Recette de Nutella sain, par définition, ce n'est pas possible de faire une pâte à trattiner vraiment saine. Ce sera toujours gras. Donc, peut-être, oui, sans huile de palme et tout, c'est possible. Est-ce que tu pourrais faire un livre de recettes italiennes parce que je suis italienne ? Si on fait un livre pour chaque nationalité qui nous suit, il va y avoir beaucoup de livres. Une grosse collection. Des recettes pour les nuls salés, oui, aussi, c'est vrai. Ça me donnerait envie de cuisiner. Oui, ma cheville va très bien, merci. Je ne veux pas me porter la poisse, mais j'ai l'impression que je suis totalement rétablé. Est-ce que tu crois que ça peut être bon du chocolat dans un banana ? Oui, bien sûr. Chocolat, fruits secs, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Il y a plein de gens qui veulent que tu fasses un couscous ou un tagine. Moi, je veux bien essayer, mais ça, ça pourrait être une recette ou je me mets en danger ? Mais est-ce que ce n'est pas long à faire en live ? Il faut se renseigner. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Recette pour les nuls, pour la chandeleur, des crêpes très basiques, pourquoi pas ? Des crêpes pour les nuls. Ce serait bien qu'on fasse un... D'ailleurs, tu peux dire quelque chose ? Vas-y. Pourquoi je suis douée, moi, dans la cuisine ? Alors, toi, tu es très douée pour deux choses. C'est quoi ? Tu es très douée pour les crêpes et tu es très douée pour la vinaigrette. Voilà. C'est vrai, c'est fou. Les crêpes, Nico, à chaque fois, et les omelettes. Et les omelettes aussi, ouais. En fait, tu as un super répertoire. Putain, c'est trop fort. Non, parce que Nico, moi, j'arrive à sauter les crêpes. J'arrive à faire des omelettes qui sont cool. Ouais, moi, j'ai du mal avec ça. C'est bizarre. C'est parce que tu n'aimes pas les omelettes. Du coup, ça te parle pas. Ouais, c'est vrai que je n'aime pas trop en plus. Le couscous, c'est hyper long. Mais voilà, ça répond à notre question. Un challenge crêpes entre vous. Ça, c'est cool. Ah, je vais perdre. En plus, ça va être la honte. Pas de vlog ? Non, il n'y a pas de vlog. Je suis désolée. Problème de batterie. J'ai emmené mon ordi avec moi aujourd'hui, mais pas assez de batterie pour exporter. On galère comme d'hab. Comme d'hab dans notre vie. Pas de réseau, pas de batterie, pas de... Il y a le live ce soir. Et puis demain, je vous ferai un double vlog. Et puis je vais essayer de vous tourner une vidéo supplémentaire demain. Et puis on va essayer de rattraper tout ça. Super. Moi, il faudrait que je tourne une recette demain aussi. On va voir. On en discutera en off. Celui qui fait le plus rapidement dit crêpe, pas de comprise. Ah, pas mal. C'est bien. Que fais-tu des épluchures ? Eh bien, actuellement, en général, on n'a pas de compost. En général, j'essaie de les réutiliser. Pas tout le temps. Comme ce soir, par exemple, elles vont partir à la poubelle, je ne vous le cache pas. Mais il faudrait qu'on fasse un compost. Il y a des Russes. Il y a des Russes ? Salut les Russes. Russian ? Les soupes santé aux légumes. On a prévu de faire ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai le frigo, il est plein de légumes. Je vais vous montrer ça. Non, on ne se sert pas de yucca parce que moi, j'ai entendu plein de trucs qui disent que finalement, ce ne serait pas si fiable que ça, que peut-être qu'ils sont un peu achetés par les marques. Je ne sais pas. On ne sait plus trop quoi penser. Je ne sais pas. Moi, de manière, j'achète ce que j'estime qui est sain et ce que je sais qui est sain. Il faut éviter au maximum d'acheter des produits trop transformés. Oui, on en a mangé quand on était jeune, tu te souviens ? Est-ce que tu cuisine mexicain parfois ? Non, pas trop. Il a eu une très mauvaise expérience avec du mexicain. J'ai eu une mauvaise expérience avec du mexicain quand on était en Californie et du coup, j'ai vite. Il est trop bâché depuis. J'ai vite. À chaque fois qu'on va à l'étranger, je dirais, on regarde un resto mexicain, on y va et tout. Oui. Il est chipotle, là. Chipotle, c'est bon. Mais par contre, California Kitchen Pizza, Chicken Pizza, ou Kitchen, je ne sais plus. Non, n'y allez pas, si vous voyez cette franchise. Mais moi, je n'ai pas du mexicain, là-bas. Ah, j'ai acheté des topinambos pour tester. Comment ils utilisent ? Alors, tu les utilises comme des pommes de terre. Voilà, pour te dire. C'est super bon, les topinambos. C'est trop bon. C'est un petit goût de châtaignes, artichaut. C'est vraiment bon. Plob, in the box production tutorial. Pourquoi tu n'achètes pas tes céréales en vrac ? Oui, c'est vrai. Il y en a des choses sur lesquelles on doit progresser aussi. C'est vrai. Mais on fait déjà beaucoup quand même pour l'écologie. On peut encore progresser. On n'est pas trop... Moi, quand même. Oui, mais on ne gaspille plus et tout. Franchement, on n'est pas mal. mais bon, il y a plein de choses qu'on pourrait faire quand même plus. Il faut qu'on travaille là-dessus. C'est important. Oh, tu m'accoutes ? J'ai dit un live de cuisine italienne. Je t'accoute. Les topinambos, c'est très bon. Écrit comme ça, on dirait une ville. Le chipote, c'est délicieux. Oui, ça, on avait kiffé. Oui, j'ai bien aimé. Je me souviens, on avait mangé des burritos. Je vais tomber du tabouret. Je pousse petit à petit. Ça y est, ça fait 45 minutes. Ah, déjà. J'aime bien. Tu utilises quelle application te goûte ? pour le gaspillage alimentaire. Moi, je vais aller jeter un oeil. Tout goût, tout goût. Les amis, c'était vraiment très sympathique de passer ce moment avec vous une fois de plus. Merci d'avoir été aussi nombreux. Maintenant, moi, je vais manger mon bouillon. Tu as mangé quoi, toi ? J'ai déjà mangé un petit peu avant le live. Je pense que je vais grignoter un truc. On ne va pas se prendre la tête ce soir. Moi, je vais manger mon bouillon et ensuite, je vais aller jouer à Call of. Ça peut être un bon truc ça pour ce soir. Du coup, merci. d'avoir été aussi nombreux une fois de plus sur ce live. Bon, on a encore réussi notre recette. C'est vrai, j'avoue, je ne me suis pas mis en grand danger une fois de plus, mais il faut que je prenne mes marques quand même parce que c'est que là, troisième, quatrième recette en live. Quatrième, je crois. On a fait quoi déjà ? Ouais, on a fait quatre. On a fait quatre. On a fait le dalle, les pâteaux gambas. Non, c'est la troisième. Dalle, pâteau gambas. On a fait un autre truc. On a fait quoi d'autre ? On ne se souvient plus ? Je ne sais plus. Le trou de mémoire. Bon, bref, il faut encore que je prenne mes marques, mais ça commence à aller, franchement. Du coup, troisième, il me semble. Ah, les truffes. Merci. Vous êtes plus au courant que moi. Bon, du coup, on vous laisse. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas fait parce que c'est là que tout se passe un peu en amont. C'est un peu les off, les sondages, les ingrédients et tout. Comme ça, il y a un échange qui se fait. Et nous, on vous dit... Ah, je vous mettrai le lien du micro aussi. Ça a trop bien marché. Je suis trop content. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et à vendredi prochain. pour un live ensemble, une fois de plus avec ma caméraman.